Hello petit pâtard et pâtereuse, comment ça va bien ? Ça va ce pâtard ? Tout le monde va bien ? Bon, je connais comme une merde, je regarde devant. Attends, j'enlève mes lunettes, ça fait start. Alors aujourd'hui, nous allons voir, non pas une petite entreprise de peinture, mais une très grosse entreprise de peinture. Enfin, on va pas aller la voir. Je vais tester une peinture de la marque Dolan's. Oui, madame, oui, monsieur, oui, tout le monde. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y a certaines peintures, sur certaines marques de peinture, t'as vraiment l'impression que c'est ou un homme ou une femme, ou masculin ou féminin. Et Dolan's, ça fait monsieur Dolan's. Madame Dolan's, il y en a certainement une, mais ça fait monsieur Dolan's. C'est comme The Black Tower Company. Ça fait un peu femme. C'est mademoiselle de la tournoire, d'ailleurs. Nous allons donc tester trois peintures. On a dit que peintre, c'était pas un métier. Pêche-toi, je conduis là, c'est dangereux ce que je fais. Bien sûr que c'est un métier. Ah, mais t'es là ! Bien le mangeur ! Ça va bien ? Ce matin, nous allons tester les peintures de Dolan's. Dolan's ? Tout le monde connaît Dolan's. Alors attention, celle-ci n'est pas de chez Casto. Elle vient d'un petit magasin à Caser, qui sort très gentil, qui l'a fait pas de bison, parce que je suis pas non plus, si tu veux. Et on va donc commencer ce test avec l'hydrotop. Tout de suite maintenant, après le jingle. Et pour le retour de la playlist testeur de peinture, ce sont les peintures Dolan's qui nous font l'honneur de passer sur le grill. Alors pour la petite histoire, Dolan's c'est une marque néerlandaise qui a été créée à peu plus de 270 ans, et ce qui en fait du coup l'une des peintures professionnelles les plus anciennes du marché. Les peintures que je teste sortent toutes droit des magasins Dolan's, appelés Couleurs de Dolan's. Alors merci de ne pas comparer des peintures de ce test avec celles que tu pourrais retrouver en GSB. Ça ne sont pas du tout les mêmes formules et donc la même qualité. Commençons avec l'hydrotop. Alors c'est une gamme qui existe aussi en velours, en mat, en satine, en impression. Je te laisserai le lien de Dolan's si tu veux aller avoir, si tu veux avoir plus d'informations. Pour la vidéo, j'ai testé la mat. On peut aussi bien l'appliquer sur un mur que sur un plafond. Elle est bien entendu acrylique. Question rendement, c'est de 9 à 11 mètres carrés. C'est du grand classique pour une peinture de ce type. Il n'y a pas vraiment de surprise. Elle tient de la promesse affichée sur le fût même si de la diluer augmente très légèrement le rendement sur un fond bloqué. Donc deux étoiles. Le traçage, une étoile. Je n'ai pas remarqué de traçage après séchage complet de la peinture. En revanche, j'ai noté un séchage un petit peu trop rapide à mon goût sans compter que je l'ai testé sur des surfaces assez petites et en plein hiver. Donc il faut voir ce que ça vaut sur de grands plafonds par exemple. Et j'ai un petit doute. Donc pour cette interrogation, elle n'a bien qu'une étoile. Niveau consistance, j'ai trouvé utile de la diluer un petit peu pour avoir une meilleure glisse. Le côté un peu pâteux de la peinture, ce n'est pas forcément un gage de qualité mais c'est souvent le cas sur toutes les peintures professionnelles. Donc je ne suis pas vraiment surpris. Je ne mettrais quand même qu'une étoile parce que je la trouvais vraiment épaisse. Elle n'est pas vraiment utilisable pure comme ça. Niveau de l'odeur, c'est proche de rien. Pas désagréable. Niveau Cove, elle est dans la norme européenne pour une acrylique, à savoir moins d'un gramme par litre pour ce type de peinture. Et on peut noter qu'elle a aussi un écolabel norme française d'environnement. Donc deux étoiles sans souci. Rapport de qualité-prix, c'est là que le babelès encore trop cher sur le marché. C'est une peinture qui aura du mal à attirer les clients de moins fortunés mais elle reste une très bonne peinture à mes yeux et comme je dis souvent, elle en fout pour toutes les bourses. Donc une étoile seulement. Dans l'ensemble, c'est une très bonne peinture tout de même. Je regrette juste le temps d'ouverture du produit assez réduit. Pour une grande surface de plafond, ce n'est pas forcément ce que je recommanderais. Enchaînons sur la tolmat siloxane. C'est une peinture mat à plafond. Bien entendu, ça peut aller aussi sur les murs et ça c'est sur le papier et dans la pratique, elle respecte totalement ce qu'elle avance. C'est pour ça qu'elle obtient deux étoiles. Côté odeur, là c'est le gros problème de cette peinture. Autant parler des choses qui fâchent tout de suite. C'est une résine siloxane qui a de superbes qualités que l'on va voir après. Mais la fâcheuse tendance à laisser une odeur après la mise en peinture avec un cove un peu plus supérieur aux autres acryliques de l'ordre de 5 grammes par litre. Mais elle reste quand même dans les normes européennes. Mais pour le coup, par rapport à l'odeur, elle n'obtient aucune étoile. En revanche, question traçage, c'est deux étoiles. Je l'ai trouvé très agréable à travailler et en effet, je n'ai pas vu de traçage après un séchage complet de la peinture. C'est un produit qui au demeurant sèche assez vite mais elle est très couvrante et hormis les fonds chôlés type badigeons où c'est ce qu'elle cas la plupart du temps avec toutes les peintures, elle va absolument sur toute ancienne peinture. Niveau consistance, c'est deux étoiles. Je l'ai trouvé prête à l'emploi même si pour une question de glisse, de la brosse, je préfère toujours diluer ma première couche mais là, elle est beaucoup moins épaisse que la peinture vue précédemment et pour finir, rapport qualité-prix, c'est une étoile. On est toujours sur une peinture assez chère mais la qualité est là donc une étoile. Dans l'ensemble, c'est une bonne peinture même si on peut forcément lui reprocher l'odeur, c'est dommage. Finissons avec une très bonne note. Ma préférée de la gamme Tolins, mais de celle que j'ai pu tester parce que je ne peux pas tester toutes les peintures. La Cactéo, c'est une peinture dépolluante qui est d'une véritable surprise. Elle est enrichie en siloxane mais c'est très faible ce qui fait qu'on ne la sent pas du tout. Elle ne trace pas et c'est un vrai régal pour les yeux. Question rendement, c'est deux étoiles. J'ai pu peindre sur de la gouttelette bloquée, donc déjà peinte. Elle affiche un 7 à 11 mètres carrés par litre et j'étais plutôt dans la fourchette haute avec un plafond qui faisait une dizaine de mètres carrés que j'ai peint pour le test. Du coup, deux étoiles. Question odeur, c'est deux étoiles malgré la présence de résine siloxane comme je vous le disais. La peinture n'a pas d'odeur donc c'est agréable pour l'applicateur. C'est un sans faute. Pour le traçage, c'est deux étoiles aussi parce qu'elle a un temps d'ouverture très long et malgré la chaleur du logement du test, c'était au moment des canicules cet été en 2019 si tu regardes la vidéo dans quelques années. Elle a séché très tranquillement du coup, aucune trace sur mon plafond qui est en gouttelette. C'est un deux étoiles. J'aurais aimé pouvoir la tester sur des plafonds de plus de 30 mètres carrés. Je pense que je serais agréablement surpris donc à voir si quelqu'un l'a testé sur de grands plafonds qui nous donne son ressenti. Question consistante, c'est deux étoiles du prêt à l'emploi. Je n'ai pas eu besoin de la diluer. J'ai toujours un support déjà bloqué par une impression mais la glisse c'était agréable car la consistance était parfaite. Question qualité-prix. Eh bien, comme je dis, la qualité a un prix, pas n'importe lequel mais sur cette peinture, je suis prêt à mettre le prix vu le rendu final. Ça sera donc deux étoiles. Du coup, c'est l'exemple même de la peinture parfaite pour le peintre pro mais aussi pour l'amateur qui veut se faciliter un brun de boulot et qui a les moyens d'acheter une peinture Tolins. C'est le Top Captéo de chez Tolins. Achetez-la, testez-la, vous verrez, vous ne serez pas du tout déçu. Le clap-clap. Voyons, ta peinture a des jolies claquettes. Tu regardes, ça fait un bail que je les ai. Ça sent le voyage. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas liker, commenter, etc. Bon bref, si tu as testé déjà cette peinture et que tu connais d'autres produits de la gamme Tolins, les couleurs de Tolins et pas les Tolins qu'on retrouve en GSB, fais-nous part de ton expérience avec cette peinture dans les commentaires et partage à fond sur les réseaux sociaux. Si toi, tu es une petite marque de peinture ou une grande marque de peinture, je me prends les grandes, les petites, tout, alors contacte-moi à docteure.com. Je me souviens qu'une des dernières fois, il y avait quelqu'un, un petit peinture gentil ou peut-être méchant, je ne sais pas, qui m'avait dit mais tu ne peux pas être objectif à partir du moment où on te donne la camme. Ben si, si je demande un don de camme à tout le monde, toutes les peintures sont au même niveau. C'est comme si j'achetais toutes les peintures, elles seraient toutes au même niveau puisque je les achète. Tu sais comment ? C'est la même chose. Argument de merde. Un peu de lumière derrière ce test. Si ce test t'a plu, seulement si le t'a plaît. Un petit pouce bleu vers le plafond tout propre que tu as peint. C'est mignon. Ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas fait. Puis, c'est tout. Écoute, je crois que j'ai assez parlé. A bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. T'as pas l'odeur quand je fais ça ? T'as de la chance. Je viens juste de me lever, alors j'ai pas eu le temps de déjeuner ni de me laver les dents. Si tu vois ce que je veux dire. Hop, extinction des projecteurs. Chou, boum. Oh là, ça fait mal aux yeux. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder la fin des vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.